Monsieur le maire, je voudrais revenir sur la journée d'hier qui était le lancement du grand chantier centre-ville de l'entrée sud. Avec le spectacle de Geoffrey Puton, il y avait environ 400 personnes à la trinquette. Vous savez, c'est encourageant parce qu'un centre-ville, c'est nécessaire pour une municipalité comme Saint-Jean. Qu'on regarde Trois-Rivières ou on regarde ailleurs, c'est le poumon de la ville, c'est l'âme de la ville, puis on a besoin de ce type d'événements. Le monde est enthousiaste, les commerçants le sont aussi. Oui, il y a une inquiétude par rapport à la période de travaux, mais c'est des bonnes nouvelles. Puis, je pense qu'un bon indicateur, c'est qu'il y a un programme qui a été mis de l'avant par la ville au niveau des rénovations de façades, programme de réaménagement d'intérieur aussi. Il y a 16 propriétaires de bâtisses qui se sont manifestés. Donc, c'est important. Ça démontre que les gens croient au centre-ville, qu'ils sont prêts à y investir parce qu'il faut comprendre qu'il fallait, tu sais, 33 % de subvention, 67 % pour le propriétaire de la bâtisse. Donc, il y a vraiment un engouement pour le centre-ville. C'est le moment d'investir. Puis, c'est aussi à nous, comme conseil municipal, d'aller convaincre des gens de l'extérieur d'y investir parce que c'est une opportunité d'affaire, le centre-ville actuellement à Saint-Jean. Oui, la ville va mettre beaucoup d'argent, mais ça prend des investissements du privé et c'est le moment de le faire. Je pense que c'est le temps de faire des promotions à l'extérieur. Tourisme Saint-Jean, la société de développement doivent être des partenaires de cette aventure-là aussi. Donc, je vois ça d'un bon oeil. Les gens sont en enthousiasme. Les citoyens se mobilisent pour un spectacle à la trinquette alors que ça aurait dû être à la place publique. Je vois ça d'un bon oeil. Puis, il faut qu'on se situe dans cette optique-là. C'était mon commentaire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada